Épisode 9 Les enchanteurs du Nouveau Monde, un voyage inspirant vers un avenir meilleur. Je m'appelle Jean-Baptiste, mon nom de naissance et Yohanan mon nom sacré, venant de la source. Je vous convie chaque semaine à plonger dans des histoires captivantes, à élargir vos horizons et à célébrer notre quotidien de joie et de pétillement. Dans cet épisode, rencontrez Alain Desençon, visionnaire et fondateur de DysernAction, pour une conversation captivante sur la transformation de notre société en réponse aux défis actuels. Rejoignez-nous pour explorer ensemble les possibilités d'un avenir meilleur. Je vous souhaite une belle équipe. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous accueillons Alain Besançon, qui est le fondateur de DysernAction et de Prémise d'un Nouveau Monde, qui sont des initiatives qui m'ont interpellé et donné envie de le recevoir aujourd'hui, car je crois que nous allons dans la même direction. Et je suis ravi de vous faire partager son parcours, ses motivations et peut-être les ponts qu'on a à mettre entre les enchanteurs du Nouveau Monde et ses initiatives à lui. Oui, donc bonjour Alain, et pourrais-tu te présenter en quelques mots ? Oui, bien sûr. Écoute, moi, je suis un Français qui vit au Québec depuis 20 ans maintenant. Mon parcours est celui d'un entrepreneur avec une entreprise que j'ai créée en 1995 à Paris, dans le domaine du logiciel. Et puis, plus récemment, à l'occasion de la crise de la Covid, la création d'une initiative citoyenne qui s'appelle DysernAction. et dont on parlera peut-être un petit peu au cours de l'entretien et qui agit à différents niveaux. D'une part, à la fois en réaction à la crise sanitaire, et puis ensuite, dans un deuxième temps, pour essayer de chercher des voies d'ouverture et identifier des acteurs du changement pour repenser la société. Voilà un petit peu, très résumé, le parcours. Mais là, tu n'es plus entrepreneur ? Tu t'occupes vraiment à plein temps de ces initiatives-là ? En fait, j'ai organisé mon temps et mon activité professionnelle pour être le plus disponible possible sur les activités, qui sont des activités bénévoles, avec DysernAction. Et DysernAction, tu l'as créé tout seul ou ça a été… ? Alors, DysernAction, c'est une initiative citoyenne que j'ai créée, en fait, il y a trois ans maintenant, avec mon épouse, qui était plus impliquée dans cette action au tout début, comme je te le disais, qui était vraiment davantage une action par rapport aux mesures sanitaires aussi au Québec, qui ont été très virulentes. Et puis ensuite, elle a pris un petit peu de recul par rapport à cela. Et puis moi, j'ai continué à développer la partie, on va dire davantage consacrée à la renaissance, donc une renaissance à la fois individuelle et collective, à travers toute une série d'actions et d'actions d'identification d'acteurs du changement, et puis également de reliance entre ces acteurs. Et quelles ont été les premières actions que vous avez mises en place par rapport à DysernAction ? Les premières actions qu'on a mises en place par rapport à DysernAction, donc encore une fois, c'était vraiment dans le contexte de la Covid, donc on a lancé ça en mai 2021. Donc ça a été essentiellement des actions de réinformation pour donner un autre regard par rapport à un narratif officiel. Ça a été des actions de mise en lien pour permettre à des gens qui avaient perdu leurs liens professionnels ou familiaux ou personnels, donc organiser des rencontres physiques, sous forme de pique-nique, pour recréer un lien social pour tous ces gens-là, ces familles, informer les gens sur les possibilités de faire l'école à la maison, ça a aussi été un axe. Parce que beaucoup de gens, comme nous d'ailleurs, ne souhaitaient plus envoyer leurs enfants à l'école, donc il fallait se réorganiser pour faire l'école à la maison. Donc c'est tout un changement de vie, donc informer les gens sur ces possibilités, parce que ce n'était pas toujours évident. C'était un peu comme réinfo Covid, ou c'était rien à voir ? En fait, vous aviez un lien ensemble ? Oui, on avait un lien avec réinfo Covid. En fait, il y a un réinfo Québec, qui est le pendant de réinfo Covid en France, qui s'est créé au Québec peu de temps après. Donc on était en lien avec eux, et donc ils se sont lancés en fait après nous au Québec. Et voilà, ils ont fait un travail absolument admirable, qui continue aujourd'hui, dans différents domaines. Mais c'est effectivement des missions qui se rapprochaient beaucoup de ce qu'a fait réinfo en France, et réinfo au Québec, avec les trois volets, donc de réinformation, de mise en lien. Et le troisième, qui était des opérations de libération de la parole, pour donner la parole à des parents, à des infirmières, à des avocats, à des médecins, à toute une série de gens qui ne pouvaient plus s'exprimer librement durant cette période. Et ça a eu un impact ? Il y a eu des gens qui ont eu des soucis par rapport à cette libération de parole aussi ? Les impacts, si tu veux, on a créé un groupe sur Facebook qui s'appelle Les parents des enfants sans vax C19, pour permettre d'informer les parents et d'offrir des ressources. Sur ce groupe, il y a 7000 personnes. qui en font partie, donc c'est comme un impact positif. Oui, c'est pas mal. Sur les dernières opérations de mise en lien physique, on faisait ça sous forme de pique-nique. Le dernier qu'on a fait a rassemblé 150 personnes, avec des gens qui venaient d'un peu partout au Québec. Et puis après, sur les aspects de libération de la parole, notamment, on a eu des témoignages poignants, notamment d'infirmières qui travaillaient dans l'équivalent des EHPAD au Québec, qui s'appellent les CHSLD, qui nous ont décrit les conditions de vie des personnes âgées, des différents protocoles qui ont été mis en place. Et donc, c'était des moments très poignants. Ces personnes n'avaient, à l'époque, pas d'autre possibilité de témoigner de leur quotidien, parce qu'il y avait une omerta totale de la part des ordres professionnels, sans parler des médias, bien sûr, qui n'ont véhiculé qu'une seule vision de la crise. Oui, c'était un peu partout pareil. Mais pour parler, je ne sais pas si les Français étaient au courant de ce qui s'est passé au Québec, les Belges ou les autres francophones, tu peux nous dire à peu près les différences qu'il y a eu ? Il y a eu vraiment un confinement beaucoup plus long, je crois. Oui, le confinement, effectivement, a été assez long. Les Québécois sont des gens qui ont beaucoup de qualités, qui sont très civiques et très respectueux de la loi. Donc, c'est tout à fait respectable dans des conditions dans lesquelles les institutions et les gouvernements jouent avec la règle du jeu classique, donc de respect des droits fondamentaux et des libertés individuelles. Par contre, lorsqu'il y a des dérives qui sont clairement contre des assez libertés et clairement à l'encontre de la Constitution, si tu veux, malheureusement, la plupart des gens continuaient à obéir sans trop se poser de questions, ce qui fait que ces confinements ont été largement suivis. Malheureusement, beaucoup de personnes ont fait preuve d'énoncer leurs voisins qui recevaient des familles, etc. Donc, il y a un contexte assez difficile, plus l'application des pass sanitaires qui ont été très largement réutilisés et appliqués par les commerces, par les stations de ski, par partout où c'était demandé. pour des gens comme moi et ma famille et bien d'autres au Québec qui ont refusé de se faire vacciner et donc refusé d'utiliser un code QR. Donc, c'était assez particulier de vivre cette forme d'apartheid dans un pays comme le Canada, qui est un pays soi-disant de liberté. Donc, voilà, de se retrouver ostracisé par toute une partie de la société, voire même par une partie de nos familles à cause de choix sanitaire tout à fait valables. Voilà, c'est des expériences profondes qui ont marqué beaucoup de gens. Il y a encore énormément de gens qui vivent un vrai syndrome post-traumatique par rapport à ce qu'ils ont vécu avec leur famille, dans le cadre de leur travail. Voilà, donc, il y a vraiment des choses très, très graves qui sont passées. Il y a encore beaucoup, beaucoup de souffrances et de clivages qui sont associés à cette période, malheureusement. Et tu as vu des gens qui ont évolué, qui étaient vraiment, qui suivaient les règles et puis depuis, il y a eu vraiment un changement de paradigme pour eux. Est-ce que tu as vu ça ? Écoute, j'ai l'impression que moi, je n'ai pas été témoin vraiment de ce genre de cheminement, mais j'imagine que des personnes l'ont suivi. Maintenant, ce qui s'est passé, je pense qu'une fois que le gros des mesures ont été enlevées, la plupart des gens avaient très envie de passer à autre chose, de ne plus trop se poser de questions, de reprendre une vie dite normale. Oui, sans revenir dans la routine d'avant. On revient dans la routine et puis on n'en parle plus. Pour moi, je pense que c'est vraiment ça ce qui s'est passé. Par contre, pour les gens qui ont vécu de l'autre côté, de l'autre côté des mesures qui en ont beaucoup souffert, là par contre, le retour à la normale a été beaucoup plus difficile. Et comme je te le disais, pour beaucoup, la normale, il n'y a plus de normale. Il y a eu un avant, il y a eu un après. Et l'après, ce n'est pas possible rouge, c'est fini, tu passes à autre chose. Et donc, toi, après, concrètement, après toutes ces mesures, le ou la Covid, je ne sais jamais comment on dit, qu'est-ce que tu as voulu mettre en place ? Parce que, oui, il y avait toute cette partie-là, donc ça a pris, tu as été avec des personnes qui avaient cette conscience-là. Et après, on a envie de continuer. Est-ce que tout le monde a suivi à ce moment-là ou il y a eu une partie qui a suivi, l'autre ? Il y a plusieurs questions en une fois. Oui, je vois ce que tu veux dire. Effectivement, c'est intéressant de voir comment les gens qui étaient dans une démarche d'opposition avec un engagement, parfois personne et le public comme le mien et comme beaucoup d'autres ont évolué. Donc, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont restés dans une démarche de colère. C'est-à-dire qu'il y a une colère, un ressentiment qui est très profond vis-à-vis des institutions, vis-à-vis d'une partie de la population. Donc, il y a vraiment pour beaucoup de personnes un désir de sécession, de ne plus avoir le sentiment de faire partie de cette société, d'avoir le goût de faire autre chose et de s'en isoler le plus possible. Et beaucoup de gens qui sont encore dans la colère, dans le ressentiment, qui sont très ancrés dans cette position. Et toi, tu as pris le parti pris de construire autre chose. Moi, c'est ça. Il y a d'autres personnes qui ont repris le cours de leur vie en disant que c'était une mauvaise période et qu'on essaie de continuer à vivre parce qu'on n'a pas le choix. Donc, ça, c'est tout à fait respectable. Et puis, certains dont je fais partie ont cherché à identifier, à comprendre pourquoi on en était arrivé à cette situation. et puis, d'aller vraiment au fond des choses, voir quels étaient le fond des raisons qui nous ont amenés et qui ont amené toute une partie de la société à vivre cette crise de cette façon-là. Et après, à chercher des solutions, en tout cas, à chercher des pistes pour essayer d'identifier des gens qui étaient capables d'avoir une autre vision de la société et une autre vision de la civilisation dans laquelle on vit depuis maintenant quand même quelques siècles. Et donc, ça m'est amené et ça m'a amené à faire un travail de recherche, d'investigation, de réflexion et qui s'est structuré autour de ce que j'ai appelé prémisse du nouveau monde. Donc voilà, je fais partie des gens qui ont cherché à identifier ou à construire ce qui pourrait être une autre forme de société ou une autre façon d'envisager le monde ou une autre façon d'être au monde parce que c'est vraiment ça la clé aujourd'hui pour essayer de changer de paradigme. Donc, Dissère en action, c'est vraiment toute la partie réinformation, toute la partie comment on peut appeler ça ? Oui, ce que tu as parlé là à l'instant et les prémices du nouveau monde, c'est proposer autre chose en fait. En fait, Dissère en action intègre les deux si tu veux. donc ça fait partie, c'est comme une espèce de chapeau dans lequel tu as toute une série de ressources qui ont été développées et prémices du nouveau monde, ça a été un peu comme une chaîne YouTube. Il y a également maintenant, ça s'est également décliné sous forme d'un blog sur Substack, donc pour la partie plus écrite si tu veux et ça intègre donc à la fois des entrevues et puis une partie réflexion et puis toute une série d'autres ressources que j'ai pu développer avec le temps. donc Dissère en action c'est vraiment l'ensemble de tout ça donc je ne renie absolument pas la partie mobilisation et réinformation ça fait partie du package et d'ailleurs il y a des personnes que j'ai invitées qui ne souhaitent pas me parler parce qu'il y a cette marque de ce positionnement donc ça si c'est intéressant de le vivre et puis voilà et puis par contre donc il y a le volet réaction puis le volet création qui font partie de Dissère en action. Donc oui ceux qui sont intéressés sur Substract c'est ça ? On peut s'abonner Substack Substack oui on peut s'abonner et recevoir régulièrement des articles qui sont très intéressants je trouve et est-ce que tu veux parler parce que tu as mis en place un manifeste par rapport à ça est-ce que tu veux en parler un peu ? Oui bien sûr mais écoute au cours des deux dernières années j'ai réalisé près de 80 entrevues avec des acteurs du changement qui sont des gens qui sont actifs dans différents domaines de la société pour repenser les choses c'est-à-dire repenser l'économie repenser l'éducation repenser les médias les systèmes financiers donc vraiment et ce qui était intéressant à travers ces deux dernières années ça a été de voir qu'en fait tout existe aujourd'hui pour faire société autrement dans tous les domaines et donc on n'a pas besoin d'inventer beaucoup de choses on a surtout besoin de prendre conscience que ces ressources existent et puis d'avoir le courage de les mettre en œuvre et donc pour essayer de faire une super synthèse de ces 80 et quelques entrevues et bien j'ai travaillé sur un manifeste qui s'appelle le manifeste pour une société civile au service de la vie et qui a cherché à vraiment donner un peu quels étaient tous les points de convergence et les points de reliance entre toutes ces personnes que j'ai pu rencontrer et ça a donné ces 10 points donc il y a 10 points qui sont présentés dans le manifeste et qui sont vraiment positionnés pour être des points de ralliement et d'engagement pour travailler sur des projets dans lesquels on se met au service d'eux c'est-à-dire que dans le monde dans lequel on vit on se sert beaucoup des ressources ou des autres ou des systèmes et là le changement de paradigme c'est davantage de changer un peu de posture et de se mettre davantage au service de quelque chose d'une idée d'un énal de la vie avec un grand V majuscule quelque chose de plus grand que soi et ça ça fait vraiment partie des constantes que j'ai pu relever à travers l'ensemble de ces entretiens vraiment ce changement de façon d'être au monde dans lequel on se met davantage au service pour quelque chose de plus grand que soi donc le manifeste a été publié le 25 décembre dernier je l'ai diffusé à un certain nombre de personnes et aujourd'hui on a recueilli environ 2100 signatures de particuliers et ça a été soutenu également par 23 collectifs et autres entités et ça c'est à travers la francophonie donc on a des Québécois bien sûr des Français des Belges des gens du Luxembourg et j'invite les gens à regarder le manifeste à le lire et à parcourir un petit peu la liste des signataires parce qu'on a vraiment un échantillon très intéressant et très large de la société civile donc on a des gens qui sont des actifs on a des retraités on a des hommes on a des femmes on a des ingénieurs on a des gens qui sont des entrepreneurs on a des artistes beaucoup d'artistes on a des conférenciers des écrivains des chercheurs on a des gens qui ont des diplômes comme des doctorats on a des gens qui sont simplement des ouvriers des travailleurs manuels donc on a vraiment un échantillon le spectre global si tu veux de la société et c'est très encourageant parce que le but du manifeste c'est véritablement de trouver des points sur lesquels on peut se rassembler quelles sont les valeurs fondamentales sur lesquelles on peut se retrouver pour dépasser justement les clivages qui nous divisent et qui nous affaiblissent en tant que société civile et donc voilà donc ces dix points sont des points sur lesquels on peut véritablement se retrouver et quels sont ces dix points ? on va peut-être pas passer à travers les dix points mais en résumé en évoquer quelques-uns donc si tu veux le premier point qui est intéressant c'est le fait de reconnaître l'interdépendance et le caractère sacré de la vie donc ça commence avec ce point-là ça commence fort ça commence fort parce qu'il y a des choses qu'on oublie beaucoup donc l'interdépendance ce n'est pas des concepts qu'on évoque souvent et puis le caractère sacré de la vie avec un V majuscule évidemment c'est très abstrait pour beaucoup et ça pourtant c'est vraiment un point central c'est un point on commence par là et donc c'est dans le détail c'est-à-dire c'est reconnaître et respecter la connexion profonde entre tous les êtres vivants et la nature et dans ce point-là également on parle de célébrer le caractère merveilleux et sacré de la vie et développer le goût du vrai du sens et de la joie donc c'est le premier point donc on se rejoint pas mal sur ce point-là apparemment donc voilà donc ce qui est intéressant également dans le manifeste souvent les manifestes ce sont des visions un peu utopiques de ce qu'on voudrait voir apparaître dans la société par exemple là ce qui est intéressant c'est que le manifeste est le résultat d'une réalité en devenir c'est une synthèse de plein d'actions et de plein d'acteurs qui sont déjà engagés dans une transformation profonde de la société et aussi une transformation profonde d'eux-mêmes dans leur rapport au monde donc si tu veux ce qui est intéressant c'est que les gens qui vont lire le manifeste vont pouvoir éventuellement s'identifier à travers les points qui sont présentés et s'ils souhaitent aller plus loin peuvent retrouver les interviews ou les articles qui ont été produits et qui ont donné en fait naissance à ce manifeste donc on a à la fois le côté présentation des valeurs puis après on peut à travers d'autres ressources sur Dissin d'Action aller dans le détail et puis voir concrètement comment ça peut se vivre et s'articuler d'un point de vue personnel ou collectif peut-être un deuxième point juste pour qui était également on va s'arrêter là parce qu'il n'aime beaucoup le deuxième point c'était c'est présenter un engagement envers la souveraineté individuelle et collective et donc c'est valoriser et défendre la liberté individuelle et collective avec courage et discernement tout en promouvant la responsabilité et le respect mutuel dans la prise de décision pour le bien de chaque individu et de celui de la communauté donc cette notion de souveraineté individuelle elle est absolument capitale c'est à dire qu'aujourd'hui on souffre beaucoup de cette absence de souveraineté ou de cette délégation de souveraineté c'est à dire que la plupart malheureusement des gens ont choisi d'être des consommateurs et ont indiqué leur rôle et leur responsabilité de citoyen donc retrouver cette notion de souveraineté individuelle être souverain c'est deux choses c'est être responsable et d'être libre donc il n'y a pas de liberté sans responsabilité donc les deux sont vraiment très importants donc la souveraineté c'est vraiment la clé si on veut être capable collectivement de changer notre modèle de fonctionnement et donc de réinvestir la vie de la cité reprendre en main les initiatives s'impliquer davantage donc sortir un petit peu d'une posture bien souvent qui est une posture de repli sur soi ou d'égoïsme ou d'égoocentrisme et de retrouver une notion de communauté de société de faire ensemble à travers cette prise de responsabilité cette souveraineté voilà ça c'est vraiment s'il y avait un point sur lequel il fallait insister aujourd'hui c'est vraiment ça et c'est ce qui ressort à travers l'ensemble des entrevues que j'ai pu faire ces dernières années j'invite ceux qui veulent en savoir plus sur le manifeste je te mettrai le lien et ensuite toi c'est quoi ta vision pour l'avenir ok il y a le manifeste ok il y a une prise de conscience des gens mais après comment tu vois les choses toi de ton côté écoute pour moi on est vraiment sur une une transition de civilisation il y a une civilisation qui est en train de de sombrer avec une dérive autoritaire une dérive technocratique des questions de transhumanisme donc et puis ça pour moi c'est la fin d'un monde c'est la fin d'une société d'une civilisation et par contre ce qui est positif dans tout ça c'est quand même une autre civilisation qui est en train de se développer et qui repose sur d'autres fondamentaux donc le manifeste présente quelques valeurs fondamentales qui pour moi sont les bases de cette nouvelle civilisation et c'est une civilisation que j'ai nommée la civilisation de l'être c'est à dire que si on voulait faire simple on sort un peu d'une civilisation de l'avoir d'une vision extrêmement matérialiste de la vie de l'univers de l'être humain et dans son prolongement le plus terrifiant je dirais c'est vraiment ce qu'on vit aujourd'hui avec cette volonté de certains de fusionner avec la machine donc d'abtiquer leur leur humanité et en regard de ça t'as quand même une autre partie de la population qui est quand même active aujourd'hui mais totalement invisibilisée par les grands médias qui au contraire revendique son humanité et souhaite la développer vers son plein potentiel et le plein potentiel de l'être humain et bien ça passe par une montée en conscience donc je pense qu'aujourd'hui on a vraiment ces deux tendances avec d'un côté cette fin de civilisation et ce jusqu'au boutisme dans le matérialisme et de l'autre côté t'as une émergence qui fait contrepoids avec un humanisme beaucoup plus vaste avec une montée en conscience si tu veux beaucoup plus vaste dans lequel l'être humain prend la mesure de toutes ses dimensions c'est-à-dire que quand tu commences à ouvrir un peu ta conscience tu prends conscience de dimensions plus subtiles du réel de la dimension spirituelle donc tu n'es plus un simple consommateur qui cherche à combler ses désirs à travers la consommation de base ou des plaisirs plus ou moins faciles donc il y a vraiment des gens qui sont aujourd'hui en recherche d'autres choses et qui cherchent à manifester cette façon d'être au monde de manière différente et ça pour moi c'est le changement de paradigme donc on a vraiment ces deux tendances et cette civilisation de l'être pour moi elle est en devenir elle est en train de naître et à travers les entrevues que j'ai pu mener et les différentes ressources qu'on a pu développer avec Dissernation on essaie véritablement de donner d'essayer de tracer un peu les contours de ce que va être cette civilisation évidemment c'est quelque chose un petit peu d'émergent mais qui a démarré il y a quelques années et puis qui commence un petit peu maintenant à se développer et si je devais faire une analogie c'est comme un peu le mycélium c'est dans la forêt tu vois ce réseau comme une espèce de réseau de neurones mais organiques qui se développent mais qui est invisible quand tu marches dans la forêt tu marches sur des feuilles essentiellement ou tu marches sur la terre mais en dessous tu as tout un réseau de vie neuronal organique qui se développe et aujourd'hui on en est un petit peu là c'est à dire que tu as plein d'initiatives partout sur la planète qui développent leur propre réseau Oui c'était ça la question est-ce que oui il y a des gens qui oeuvrent comme toi qui ont fait aussi leur manifeste et quel est le lien que tu as avec eux qu'est-ce qu'il y a à créer ensemble aussi Oui bien sûr évidemment moi je suis juste une manifestation de ce mouvement de vie mais pour moi c'est un mouvement de vie qui est universel et qui se manifeste à travers des individus et également des collectifs pour ce qui est passionnant de vivre quand tu vis dans cette dimension-là qui est quand même une autre forme de réalité qui n'est pas partagée qui n'est pas médiatisée mais qui est bien réelle c'est qu'il y a vraiment un pouvoir d'attraction c'est à dire que quand tu te mets en mouvement dans cette direction fatalement tu vas rencontrer d'autres personnes qui évoluent dans le même champ de conscience que toi et ça ça fait partie de cette nouvelle réalité comme notre rencontre aujourd'hui par des partages sur les réseaux sociaux on s'est trouvé aujourd'hui ça débouche sur cette rencontre cette discussion mais en fait ce phénomène il existe en permanence partout et donc il y a plein 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 de gens aujourd'hui qui se retrouvent et qui se reconnaissent et c'est ça qu'il y a un point intéressant qu'il faut dire aux gens qui nous écoutent c'est que lorsque tu commences à évoluer dans cette dimension tu vas rencontrer des gens et tu vas avoir une communication avec des personnes que tu n'as jamais rencontrées mais qui est tout de suite très profonde et tu reconnais en l'autre cette part de toi qui t'anime profondément donc on est vraiment sur la rencontre avec un R majuscule et on est sur des dimensions de connexion qui rapidement peuvent aller vers des formes de communion on se rejoint si tu veux vraiment dans quelque chose qui nous dépasse qui nous traverse qu'on cherche à manifester avec notre unicité nos compétences propres mais aujourd'hui c'est un vrai phénomène tu as dû le vivre j'en suis sûr également de ton côté et aujourd'hui ça fait partie quand on parle de sacré de merveilleux de réenchanté pour moi ça fait partie de ce réenchantement c'est-à-dire que tu pars d'un monde où tu as l'impression d'être en guerre avec ton voisin avec ta famille avec tous les gens qui ne sont pas d'accord avec toi où tu es finalement de plus en plus isolé dans tes croyances dans tes conditionnements dans ta façon de voir le monde à finalement une ouverture à l'autre mais c'est un autre qui est en fait qui te ressemble fondamentalement donc on se retrouve dans notre humanité et on se retrouve dans cette humanité qui est en train de monter en conscience voilà ça pour moi ça fait partie des belles choses qu'on peut vivre au quotidien lorsqu'on se met en mouvement vers cette civilisation de l'autre maintenant ça résume beaucoup en moi c'est vrai que je rencontre depuis ces derniers temps il y a les à travers les podcasts mais aussi en dehors plein de nouvelles personnes plein de belles personnes et pour revenir oui à l'époque du confinement moi j'étais dans une grande colère donc j'attirais tout ce qui était dans cette énergie-là et j'ai même manifesté la maladie qui m'a handicapé pendant plusieurs années et là oui c'est comme j'ai eu cette guérison un peu miraculeuse et très vite il y a des choses qui ont émergé il y a eu ce groupe d'abord la guérison a eu lieu je crois que c'était en septembre la volonté du groupe c'était en c'était en novembre et puis les podcasts depuis février et depuis oui tout tout prend une autre ampleur pour moi donc oui oui je suis très en résonance avec ce que tu dis maintenant et toi concrètement au quotidien est-ce qu'il y a des actions que tu fais c'est ok il y a le côté virtuel mais en présentiel est-ce qu'il y a des choses que tu fais tu parlais de pique-nique pendant la crise sanitaire oui c'est ça on a organisé pas mal de pique-nique pour rassembler les gens et là maintenant j'ai lancé des rencontres en personne à Montréal au mois de décembre donc on se retrouve tous les mois et là l'objectif c'est vraiment d'essayer de contribuer à l'émergence d'une société civile engagée au service de la vie donc on parle des valeurs du manifeste et on essaye ensuite avec les gens que ça intéresse on lance un sujet donc on a parlé de nouvelles formes de gouvernements citoyens de la cité donc la politique en fait on a parlé d'intelligence artificielle au cours des dernières rencontres on a également fait une rencontre sur cette thématique du nouveau monde pour le nouveau monde pour toi c'est quoi parce qu'en fait on a tous nos propres visions et définitions de ce que c'est que ce nouveau monde où c'est très intéressant de partager avec les uns les autres les visions qu'on peut avoir donc là c'est très intéressant c'est en compte donc c'est en personne c'est en petit groupe ça permet d'avoir des vraies discussions un vrai dialogue et puis en fait on enregistre en audio nos échanges et on en fait ensuite des transcripts des synthèses qui sont partagées à tout le monde sur un serveur Discord donc il y a une communauté en ligne sur laquelle n'importe qui peut se connecter et puis retrouver ces ressources qui sont issues de rencontres en personne à Montréal donc voilà c'est un exemple de participation je dirais en personne pour ce type d'événement ouais parce que je pense que c'est important aussi de se retrouver après tout ce qu'on avait écrit un peu chacun de notre côté et toi justement qu'est-ce que tu penses de l'intelligence artificielle moi je pense que c'est un outil aujourd'hui qui est absolument incontournable et c'est une technologie qui est neutre en soi comme tous les outils comme toutes les technologies mais avec un potentiel évidemment qui peut faire peur dépendamment de qui l'utilise et comment on l'utilise donc il ne faut pas tomber dans la caricature en disant que la technologie est fondamentalement mauvaise et que ça va détruire la planète ce sera ce qu'on en fera quoi donc et on revient encore à cette notion de souveraineté et de discernement c'est-à-dire fais la part des choses c'est de comprendre avant de juger utilise la technologie voit comment ça fonctionne qu'est-ce que tu peux en faire quels sont les biais possibles et évidemment aujourd'hui les grands maîtres de la technologie sont les GAFAM dont il y a une concentration du pouvoir de la technologie et de l'argent aux mains de quelques groupes internationaux dont les ambitions ne sont pas forcément enlignées avec le bien-être de l'humanité donc c'est vraiment des ambitions qui sont des ambitions de maximiser les profits et de servir également à les politiques et aujourd'hui la COVID nous a montré que la technologie et les médias ont été largement utilisés pour contrôler l'information et pour diffuser uniquement un certain narratif donc ça il faut en avoir conscience mais par contre on peut aussi l'utiliser cette technologie d'intelligence artificielle au service de choses plus positives donc avec Dissernaction on a créé une IA à partir de tchats GPT mais qui sert excuse-moi mais qui sert l'intelligence collective alors que lorsqu'on se rencontre lorsqu'on discute on peut rassembler cette information et ensuite on peut alimenter une IA pour pouvoir exploiter de manière plus efficace cette intelligence collective donc les deux sont possibles si tu veux on peut à la fois l'utiliser pour servir le bien commun et servir les gens ou on peut l'utiliser pour les aliénés et pour les manipuler ok qu'est-ce serait ton message aujourd'hui si tu avais un message à donner aux auditeurs à l'humanité écoute aujourd'hui on est vraiment sur une sur une sur une zone de transition c'est-à-dire qu'on a tous des choix à faire qui sont des choix existentiels c'est-à-dire que la société le monde dans lequel aujourd'hui va de plus en plus nous pousser dans nos retranchements et on va être amené à se poser la question fondamentale quel humain veux-tu être est-ce que tu veux être fusionné avec la machine développer tes potentiels à travers ce que la technologie peut t'offrir et dans ce schéma-là en fait on va te demander de plus en plus à abandonner ta liberté pour une forme de sécurité ou est-ce que tu vas te positionner comme un être humain pleinement vivant dans lequel tu vas développer ta souveraineté individuelle dans lequel tu vas chercher à monter en conscience et dans lequel tu vas développer tes plats potentiels mais des plats potentiels d'humains conscients pleinement vivants et de plus en plus en lien avec les autres avec la nature et en lien avec plus grand que toi donc aujourd'hui on a tous à réfléchir à ça il faut être conscient des enjeux pour pas tomber dans la dystopie ni dans le pessimisme il y a des forces de vie qui sont à l'oeuvre mais il y a également des forces de non-vie qui sont à l'oeuvre il faut le savoir il faut faire preuve de discernement par rapport à ces questions et ensuite il faut faire ses choix et le libre-arbitre est là pour ça mais il faut également avoir conscience je pense que il y a de très belles choses qui sont en train de se développer il y a plein d'individus des collectifs à travers la planète qui sont en train de développer des initiatives extrêmement positives extrêmement respectueuses de l'être humain et de la vie en général et que en portant son intention et son action vers ces initiatives on peut aujourd'hui participer à l'avènement d'une nouvelle civilisation que j'appelle la civilisation de l'être et dans laquelle chacun on peut en devenir un acteur en devenant ce qu'il est profondément donc on n'a pas besoin de développer des compétences on n'a pas besoin d'avoir des moyens je dirais intellectuels ou financiers particuliers pour devenir un acteur de cette nouvelle civilisation il faut revenir à son humanité profonde faire ce chemin de retour vers soi et ensuite à partir de là on peut je dirais contribuer à l'avènement de quelque chose qui peut être absolument extraordinaire c'est vrai que c'est une période très excitante actuellement et en effet mais il faut que chacun fasse sa part comme dirait Pierre Rabhi quand il racontait son histoire de colibri et toi qu'est-ce que tu vois comme aspect pour faire des ponts entre nous de collaborer j'invite chacun à signer le manifeste si ça si ça résonne en lui mais toi tu vois quoi oui c'est ça ce qui est important c'est de développer ces reliances entre les différentes initiatives déjà savoir qui fait quoi plutôt que d'être dans son coin parce qu'on a tendance à fonctionner un peu en silo si les silos peuvent être assez grands à un moment donné on tourne en rond donc de pouvoir je dirais faire communiquer les différents acteurs c'est déjà c'est un point important ça fait partie des choses que je développe au niveau de la francophonie il y a beaucoup de choses qui se passent en France au Québec en Belgique et ailleurs donc déjà faire se connaître les acteurs c'est intéressant et après bien sûr tout ce qui est référencement croisé partage de ressources pour développer la visibilité des uns des autres sur nos audiences respectives ça fait partie des axes également importants de croissance et de développement Merci beaucoup Alain à très bientôt Merci à toi Je vous remercie pour votre belle équipe Si vous avez aimé cet épisode faites le savoir sur les réseaux commentez et partagez Votre participation active nous aide à construire une communauté solide autour de valeurs partagées Ensemble continuons ce voyage dans la quête de beauté et d'émerveillement Je vous dis à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501